Je vais vous raconter une histoire. Durant l'hiver 1944-1945, la ligne Siegfried est enfoncée par les troupes américaines. Deux ans plus tard, les services de déminage français font sauter ce qui reste des blocos. Tout à coup, d'une ouverture dans le sol, sortent des fantômes décharnés, aveugles, avec des barbes immenses. Ils sont six. Ce sont des soldats allemands, les derniers survivants d'une division de la Wehrmacht. Deux ans plus tôt, le pilonnage de l'armée américaine a retourné les casse-mâtes sur eux et les a ensevelis. Ils ont de quoi manger, ils boivent l'eau qui ruisselle des parois. Ils perdent toute notion de temps. Ils survivent par habitude dans une sorte d'état végétatif, comme des champignons, de la mousse. La guerre passe au-dessus d'eux et on les oublie. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que, dans les quelques jours qui suivirent leur sauvetage, les sierres escapés sont morts. Je me souviens qu'à l'époque, on s'était interrogé sur la brusquerie de leur mort. On s'est demandé s'il s'agissait d'un virus, d'une nouvelle maladie. Moi, je sais pourquoi ils sont morts. Ils sont morts tout simplement parce que la vraie vie leur était devenue insupportable. Voilà. Finalement, vous voyez, je crois que pour moi, ça a été la même chose. J'ai toujours trouvé que la vraie vie était insupportable. Je ne sais plus qui a dit que les vies les plus belles étaient celles qu'on invente. Je crois que c'est moi. C'est moi.